... Hostile de Franck Tillier Avec les comédiens de la comédie française Laurent Natrella, Julie Sicard, Elia Genico, Karine Goron, Laurent Cogèze et Maxime Tafanel. Le glissement de l'eau contre les rochers. Juste là. Un cri de rapace plus lointain, repris en écho par les parois abruptes des gorges. Bruit de verre brisé aussi, lorsque Léa bascule sa tête sur le côté. Des débris de vitres en miettes glissent dans son cou, ses cheveux, le long de ses cuisses fines et bronzées. Elle en a même sur les lèvres. Ouvrir les yeux demande un terrible effort. Son monde, autour, se résume à un cube de tôle repliée, de plastique déchiqueté. Les airbags ont explosé. La géométrie intérieure de l'habitacle automobile ressemble à une figure improbable. Un monde d'arrêt et de creux dans lequel il aurait été impossible de faire entrer un être humain. Sauf que là, les êtres humains étaient déjà à l'intérieur. Léa tourne péniblement la tête vers le siège conducteur. Mal au cervical, au crâne, au bassin. La ceinture de sécurité semble incrustée dans sa chair. Elle compresse son maillot à bretelles sur sa poitrine. Elle voit que le conducteur fouille dans le rangement latéral de la portière. Il entend du bruit et tourne la tête vers elle. Il a un gros hématome sur le nez. Résultat sans doute du gonflement de l'airbag qui a explosé. Du sang a coulé et séché jusqu'au col de son sweatshirt. Le volant menace de lui rentrer dans le torse et rend ses mouvements difficiles. Rien de cassé ? La jeune femme essaie de se rappeler. Une belle séance photo au bord des gorges. Sa panne de voiture au retour sur une route paumée au cœur des Cévennes aux alentours de 19h30. Une heure d'attente avant le passage d'un véhicule. Puis ce type qui se propose de la déposer à son hôtel à 20 kilomètres de là, plus au sud. Elle monte. Il roule à peine 500 mètres juste le temps de faire les présentations. Elle sait qu'il s'appelle Marc. Deux ou trois lacets, puis le début de la descente. Et là, d'un coup, un gros bruit contre la vitre conducteur. Le véhicule quitte l'asphalte. Léa se rappelle la pente vertigineuse. La voiture qui bondit de tronc en tronc comme une balle de flipper jusqu'à définitivement s'arrêter. Ensuite, le trou noir. La jeune femme sent ses jambes. Peut remuer ses pieds, ses orteils, mais les cuisses sont comprimées entre le tableau de bord à fessée et le siège. Elle force en vain. Les gros os des genoux font barrage et empêchent de les extraire de leur confinement. Ça a l'air d'aller, mais... Mais je ne peux pas sortir mes jambes de là. Marc pose ses deux bras sur le volant et essaie de pousser en vain. J'ai les pieds coincés là-dessous. La ceinture m'écrase, mais sinon, ça va. Tout l'avant de la voiture s'est comprimé. À quelques centimètres près, vous n'aviez plus de jambes. Et moi, je n'aurais pas été là pour vous parler. Léa parvient à déverrouiller sa ceinture de sécurité. Vous avez de la chance. La mienne semble bloquée. Essayez de l'enlever. Léa appuie sur le gros bouton rouge mal en point. Mais rien n'y fait. Marc est piégée. Elle tente tout ce qu'elle peut pour extraire ses jambes. Cependant, les minutes écoulées finissent par avoir raison de sa patience. Impossible de sortir du véhicule. Elle observe autour d'elle. Ne discerne que des arbres dans toutes les directions. En face, à cinq mètres à peine, elle aperçoit une rivière sans vigueur, pompée par la sécheresse, au-dessus de laquelle elles semblent graviter des nuages d'insectes. Une vague odeur de vase mêlée à celle de la sève de pain emplit leur espace de vie. Quelque part, on a eu la chance. Si les arbres n'avaient pas freiné notre chute, on se serait noyé. Une vraie chance. Remercions les arbres de nous avoir comprimés comme des sardines. Léa tourne la tête autant qu'elle peut. À l'arrière, elle peut deviner la route creusée dans la montagne à au moins 20 mètres en surplomb. C'est de là-haut qu'ils ont déballé la pente. Autour, la nuit tombe. La chaleur étouffante de la journée se replie doucement. La voiture n'est plus qu'un squelette dont la cage thoracique s'est refermée sur deux cœurs gorgés d'inquiétude. Léa s'apprête à appeler de l'aide. Mais une lueur brille soudain dans ses yeux. Sa main gauche se porte vers la poche de son short. C'est pas vrai. Vide. Elle se contorsionne, glisse la main sous ses fesses dans le moindre interstice de tôle, fouille en vain. Je n'ai plus mon téléphone. Où est le vôtre ? Il était là sur le tableau de bord. Il disparut. Léa se baisse, se tord, cherche encore. Elle doit se retenir de ne pas pleurer. Elle est en vie. C'est un miracle et c'est l'essentiel. Pourquoi vous avez quitté la route ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. On roulait tranquillement et quelque chose a cogné contre la vitre. Un oiseau, un caillou décroché de la paroi, j'en sais rien. Avec le choc et la surprise, j'ai dévié sur le bas côté et j'ai perdu le contrôle. Il touche son nez dans une grimace. Du sang couvre le bout de ses doigts. Ça fait mal. Il y a des mouchoirs dans la boîte à gants. Si vous réussissez à l'ouvrir. Elle est coincée. Je ne sais pas, prenez votre casquette pour vous essuyer. Marc regarde la boîte de rangement. Il ne touche pas à la cascade plongée à l'intérieur et dont la visière déborde. Il finit par se frotter les mains dans son suite. Je me suis réveillé à un quart d'heure. Ils ont montré cassé mais vu l'obscurité, je dirais que ça fait au moins trois heures qu'on est bloqués ici. Personne ne nous a vu tomber. Personne ne sait qu'on est dans ce trou. Sinon, l'esco sera déjà là. Léa se contorsionne encore une fois. Elle n'imagine pas passer une nuit complète dans cet enfer. La route qu'on a empruntée, elle n'a pas l'air très fréquentée. Les touristes passent de temps en temps dans le coin mais ils ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas de sentier pratiquable à proximité, c'est trop sauvage. Juste quelques résidences de bourgeois sur les hauteurs un peu plus en amont. Il se penche vers sa vitre pour soulager sa poitrine comprimée par sa ceinture. Je n'ai pas eu l'occasion de vous demander ce que vous faisiez sur cette route perdue. Léa fait glisser ses deux mains sur son visage. Elle est crevée de ses dernières journées. Elle n'a pas dormi beaucoup et avec cet accident, son organisme est au bord de la rupture. Je suis photographe animalier. Je pose en freelance. J'ai passé la journée du côté des gorges. Quelqu'un vous attend à l'hôtel où je devais vous déposer ? Personne. Ni à l'hôtel ni chez moi. J'ai loué une chambre pour une semaine et j'ai prépayé. Léa se rend soudain compte qu'elle a laissé son matériel photo et son ordinateur portable, plusieurs milliers d'euros, dans le coffre de sa voiture. Cette panne improbable l'avait mise sur les nerfs. Elle avait été tellement heureuse d'apercevoir enfin un véhicule. Elle chasse les infimes morceaux de verre dans ses cheveux. En cherche un suffisamment gros et tranchant pour s'attaquer à la ceinture de marque. Mais n'en trouve pas. Les constructeurs automobiles ont franchement assuré en matière de sécurité avec leur fichu verre feuilleté. Elle considère son interlocuteur. Il est grand et brun, très costaud, peut-être 25 ans, vêtu d'un jean et d'un fin suite à manches longues, un visage un peu ingrat, marqué par les vestiges d'une acné abondante. Il y a une chance manquait plus que ça. Léa ferme les yeux. Elle a besoin de réfléchir. Le cloxon, il fonctionne ? Il est mort. Comme le de radio. Et il est phare. Marc tend le bras et actionne la manette. Une lumière à l'avant, côté droit, et les feux arrière qui réagissent. C'est toujours ça de pris. C'est notre seul moyen de montrer qu'on existe. Je n'aurais jamais dû monter avec vous. C'est moi qui n'aurais jamais dû vous prendre. Si vous n'étiez pas monté, je serais passé quelques minutes avant à l'endroit où il y a eu choc et je n'aurais jamais eu cet accident. Il se jauge en chien de faïence. Léa ne sait pas quel oeil fixer. Marc a un strabisme divergent. Son nez a encore gonflé depuis tout à l'heure. Elle finit par détourner le regard et appuie sur le plafonnier déclenchant une petite lueur. On va vite nous retrouver. Au pire, ça sera grâce à ma voiture en panne. Elle n'est pas loin d'ici. Des gardes forestiers ou des policiers empruntent forcément ses routes, non ? Marc ne répond pas. Il observe la surface de l'eau qui palpite sous la lueur du phare. Il actionne la manette pour éteindre. Quand ils verront que quelque chose cloche, ils lanceront des recherches. Attiré par la lumière du plafonnier, un papillon de nuit vient de rentrer dans l'habitacle par l'une des fenêtres. Ses ailes claquent contre le plafond. Marc le suit des yeux, l'air neutre, les lèvres droites comme si elle ne formait plus qu'un fil. Léa ne supporte pas son calme. Dites quelque chose, bordel. Un truc du genre oui, vous avez raison ou alors bien sûr qu'ils vont nous retrouver. Vous en connaissez, vous, des histoires de gens qui meurent coincés dans leur voiture ? Mauvais exemple parce qu'elle en connaît justement des anecdotes de ce type. Des accidentés retrouvés morts de faim, de soif, dévorés par les bêtes sauvages à quelques mètres à peine d'une route fréquentée. Elle a l'impression que Marc ne l'entend plus. Toute son attention est reportée sur le papillon de nuit qui vient d'atterrir à proximité de la lampe. Ils sentent déjà notre présence. Ça commence toujours comme ça avec un petit papillon à l'air innocent et on finit bouffés par les prédateurs. Ils sont partout. On ne se méfie jamais assez. Ils se tait. Observe l'insecte attentivement. Un bruit de moteur presque imperceptible finit par grossir depuis la route. C'est le premier signe d'activité humaine que Léa entend depuis son réveil. Une voiture s'approche. La jeune femme précipite son bras vers l'une des manettes et déclenche les ampoules arrière ainsi que celles de l'avant. À l'aide ! À l'aide ! À l'aide ! Loin au-dessus, la lueur rouge des feux arrière puis plus rien. Le véhicule poursuit sa descente comme si de rien n'était. Léa craque et pense à l'horrible nuit qui se profile. Elle pleure doucement. La mite claque des ailes et se plaque contre le plastique du plafonnier. Elle est noire et blanche avec des dessins qui suggèrent une tête de mort sur ses membranes. tout un symbole. Le point de marque s'écrase violemment sur son abdomen. Il fait nuit noire à présent et Léa a insisté pour laisser la lumière intérieure allumée. Autour, les branches craquent, des cris d'oiseaux et d'animaux bondissent de loin en loin. Lorsque tout le monde s'endort, le gévaudan, ses loups et ses vieilles légendes se réveillent. Elle ne sait rien de marque. Il n'est pas du genre bavard. Il semble enfermé dans une bulle, coupé de l'horrible drame qui leur arrive. Il ne dort pas vraiment mais somna la moitié. Sa tête tombe sur le volant, le choc le réveille et ça recommence. Comment réussit-il à rester si calme ? Un filet d'eau qui s'écoule quelque part murmure dans l'obscurité. Les sommets d'épins qui escaladent le versant d'en face se découpent sous la lueur de la lune. La fraîcheur s'installe. L'air secondant s'efformera bientôt ces bandes brumeuses qui font les plus effroyables récits. La jeune femme aurait bien pris une couverture, regroupé ses genoux contre son torse, but une tasse de café. Elle se contorsionne pour jeter un oeil juste derrière. Le pare-brise a résisté, cette partie de la voiture ayant été épargnée. Le coffre semble intact. Il n'y a plus rien sur les sièges. Au sol repose une plaque d'immatriculation, un croisillon en métal pour changer une roue et une canne à pêche. Léa reprend sa position et remarque une lueur soudain sur la rive. Un petit rectangle luminescent, bleuté. Elle actionne les phares. Le droit s'allume. Sur les galets, elle aperçoit un téléphone. Il vibre. L'écran clignote. Marc émerge. Qu'est-ce qui se passe ? C'est mon téléphone, là-bas, j'en suis sûre. Le jeune homme glisse sa main entre sa poitrine et la ceinture pour se soulager. C'est plutôt mon signe si on cherche à vous joindre. Vous avez une idée de qui ça peut être ? Léa met du temps à répondre. Comment il a pu se retrouver juste au bord de l'eau ? Avec le choc, c'est normal. Non, c'est pas normal. Il était dans la poche de mon short. La voiture a baffé de tonneau. Au pire, je l'aurais retrouvé au sol, mais à l'intérieur de la voiture. Alors expliquez-moi comment il a pu atterrir là-bas. Ça veut dire quoi ce ton-là ? Je suis dans la même situation que vous au cas où n'auriez pas remarqué. Je suis désolée, je suis nerveuse. Mais il y a de quoi à vouer lui. En face, le portable vient de s'éteindre. La jeune femme essaie de changer la position de ses jambes. Elles sont comme anesthésiées. De son côté, Marc regarde la tranche de sa main. Il y a encore une patte du papillon de nuit qu'il décolle et jette sur le côté avant de revenir vers Léa. C'est lui ou celle qui vous appelle en pleine nuit. A-t-il une raison de s'inquiéter si vous ne répondez pas ? Non. On n'a aucune raison. Ça m'arrive de ne pas répondre. Surtout quand je ne suis pas chez moi. Ainsi se termine la conversation sèchement. Léa ne sait pas quoi dire. Elle n'a pas envie de parler ni de sa vie ni de quoi que ce soit. Au fond d'elle-même, elle lui en veut même s'il n'y est pour rien. Elle préfère se dire que demain on va venir les secourir et ce cauchemar sera terminé. Ses yeux suivent un temps une grosse mouche noire qui vient d'atterrir sur le volant. Sa trompe explore avidement le caoutchouc. Au moindre geste, l'insecte s'immobilise. Discrètement, Léa fixe Marc. Elle voit la veine qui saillit sur sa tempe, ses doigts se rétracter dans ses cuisses. L'insecte redécolle et va se claquer sur le pare-brise arrière. Le temps s'écoule. Le bourdonnement est incessant. Léa ferme les yeux. Elle aimerait bien s'assoupir un peu pour que la nuit passe plus vite mais cette friction des ailes contre l'air l'empêche de trouver le sommeil. Marc se plaque les mains sur les oreilles. Qu'est-ce que ce bordel ? Léa sursaute. Son voisin a les yeux injectés. Il plaque sa nuque contre la putette dans une longue inspiration. quand j'étais petit mon père entreposait des dépouilles de lapin dans le hangar de la ferme. Il y avait toujours des grosses mouches vertes. Je les vois encore explorer des petits restes de chair avec leurs petites trompes. Il a suffit que mon père m'enferme une fois là-dedans pour que... Il la transperce du regard. Vous comprenez ? Léa acquiesce. Inconsciemment, elle a un petit geste de retrait et finit calée contre sa portière et son siège. Je vous ai fait peur. Je suis désolé. Non, c'est juste... On se connaît pas. Elle tend l'oreille. Notre voiture ? Faites des signaux lumineux avec les phares. Je vais crier. Marc s'exécute. Feu de route. Plein phare. Feu de route. Plein phare. Le véhicule approche. Léa aperçoit un halo de lumière qui dévore la route tout là-haut. Elle prie pour que le chauffeur n'ait pas mis la radio, pour qu'il soit attentif parce qu'il fait très noir et que la descente est dangereuse. On est là ! Dans le ravin ! Elle a l'impression que la terre entière peut les entendre, les voir. Elle a mal. Ses genoux sont compressés mais elle s'acharne. En haut, le jaune des phares devient rouge. Le bruit baisse en intensité. Léa n'a plus la force de frapper sur la tôle. C'est fini. Elle abandonne. Mais le ronflement de moteur se stabilise. Léa est suspendue au bruit qui regagne en amplitude, accompagnée du sifflement caractéristique du marche arrière. Ils reviennent, je le savais. Les phares, les phares ! Cette fois, le désespoir s'est muet en joie. Plus aucun doute. Au-dessus, le moteur tourne au ralenti. Et deux faisceaux jaunes trouent la nuit s'élançant droit dans le vide au-dessus d'eux. Non ! Jamais Léa n'a éprouvé tant de bonheur à entendre des claquements de portières. Dans le ravin ! Je les vois, il y en a deux. Ils ou elles sont deux. Marc aussi s'est retourné mais ce geste de torsion lui a arraché un cri de douleur. Sa liberté de mouvement est moindre à cause de la ceinture et du volant presque collés contre sa poitrine. Tout là-haut, deux petites ombres chinoises apparaissent sur l'arête de la pente. Elles sont immobiles et doivent regarder vers le bas, dans leur direction. Ici ! Ici, en bas ! On a eu un accident ! Léa s'acharne sur la manette des phares. Les ombres sont toujours là, immobiles. Pourquoi ils ne répondent pas ? La jeune femme essaie de trouver les raisons. Peut-être qu'ils appellent les secours ? Ou alors, elles se concertent et s'apprêtent à descendre. Ils vont descendre ? La pente est raide mais largement praticable. Ils peuvent descendre, non ? Soudain, Où est-ce qu'ils vont ? Elles disparaissent côté route. Ça ne me rend pas un peu. Elles sent les larmes monter. Elles hurlent désespérément. Tout là-haut, le moteur s'éteint comme le halo des phares, le silence, puis d'un coup. Léa a l'impression de revivre son accident. Flash horrible sous son crâne. Les tonnes de matière fondent sur eux, empruntant le même chemin le long des arbres déjà amochés. Dans l'habitacle, Marquée et elle se protègent de leurs bras, comme si ce geste pouvait les épargner. Dans deux secondes, le fauve de Taule sera sur eux. La voiture se comprime comme un accordéon. Les arbres leur sauvent une nouvelle fois la vie. Léa baisse doucement les bras. Elle tremble de la tête aux pieds et serait probablement tombée si elle n'était pas déjà assise. Ses yeux se portent vers le véhicule et là, c'est un autre choc qui les branle. C'est la voiture. Le visage inexpressif, la tête appuyée contre sa portière. Léa observe la longueur et l'orientation des ombres. Il doit être huit heures du matin. C'est la bonne heure pour les photographes, car le paysage est tout en contraste. La lumière est belle. Les brumes de l'aube ont laissé place à un ciel d'un bleu profond et uniforme. Une magnifique journée d'été s'annonce. Mauvais signe. Des voitures passent de temps en temps sur la route. Léa en veut à ces gens qui rient dans leur véhicule, s'éloignent et les ignorent. Pourquoi ces abrutis ne s'arrêtent pas pour boire un coup, petit déjeuner, tirer des photos comme ils le font partout ailleurs sur ces putains de routes de France ? Léa n'a plus le courage de crier. Sa gorge est en feu. Elle n'a même pas un peu d'eau pour soulager ses cordes vocales. Dire qu'il y a au moins trois bouteilles d'eau dans le coffre de sa voiture, juste là, à quelques mètres à peine. Depuis des heures, elle tourne et retourne les mêmes questions dans sa tête. Pourquoi ils ont fait ça ? Qu'est-ce qui a pu pousser les deux ombres à agir de la sorte ? Ah, ça doit être d'être arrêt du coin. Pourquoi un geste si abominable ? Dingue, ils nous ont pu tomber dans le vide et ils veulent pas appeler les secours. Et qui, pour couronner le tout, ont vidé la voiture de Léa de ses objets de valeur avant de la faire disparaître. La jeune femme, elle, n'y croit pas une seconde et a une solide hypothèse qu'elle garde pour elle. Et si c'était à Marc qu'on en voulait ? Et si on avait cherché à le tuer ? Le coup entendu sur la vitre pourrait très bien correspondre à l'impact d'un projectile. Les tireurs manquent leur cible, mais sous l'effet de la surprise, Marc tombe dans le ravin. Ensuite, les autres font disparaître les traces, c'est-à-dire la voiture de Léa. Peut-être le type à ses côtés est-il impliqué dans quelque chose de grave. Un règlement de compte, un truc dans le genre. Peut-être même l'a-t-il ramassé, elle, sur le bas-côté pour avoir un otage au cas où. Le mec qui vient passer ses vacances en solitaire dans un chalet pour chasser et pêcher, elle n'y croit plus. Elle se retourne et fixe le sol. La plaque d'immatriculation là-derrière, je crois que je peux l'attraper. En la cassant, ça pourrait créer un bout de tranchant pour couper votre ceinture. Comme ça, vous pourriez essayer de libérer votre jambe. Marc suit des yeux une autre mouche qui vient de rentrer dans les deux mètres cubes d'espace de vie. Elle est plus volumineuse encore que celles qui l'ont précédée et qui ont fini par disparaître avec le lever du soleil. Elles sont désormais cinq de cette espèce-là à les harceler avant de s'agglutiner sur la lunette arrière. Il réagit enfin à ce que Léa vient de lui dire. Bonne idée. Léa retourne son torse tandis que ses jambes restent en place. Tendant le bras gauche vers l'arrière, elle parvient à agripper la plaque du bout des doigts et à la ramener. Tenez, essayez de la casser. Gêné par le volant, Marc ne peut pas la plier. Faudra vous débrouiller toute seule. Léa parvient à plier le rectangle métallique qui se tord mais ne casse pas. Vous roulez sans plaque ? La dérivée était cassée. Elle menaçait de tomber alors j'ai décroché hier. Je devais passer au garage. Il y aura d'autres petites réparations j'ai l'impression. Il a répondu du tac au tac sans réfléchir. Mais Léa reste sceptique. Elle est persuadée qu'il ment. Elle renouvelle l'opération de torsion dans un sens puis dans l'autre. Rien n'y fait. Elle a une nouvelle idée. Ça donne votre canapèche. Elle récupère la canapèche qu'elle avait repérée au sol à l'arrière de son siège et en décroche le minuscule hameçon. Vous pêchez quoi avec ça des épinoches ? C'est pas très costaud. On peut toujours essayer. Elle se met à enfoncer difficilement la pointe d'acier dans la ceinture de sécurité de Marc toujours au même endroit. Ça va être interminable vos trucs là. Le temps c'est pas ça qui nous manque. Les minutes passent. C'est mal. Léa finit par avoir mal aux doigts. Marc prend le relais. La pointe se tord. Ses mousses lui transpercent parfois l'index. Il s'applique à la tâche. Léa se cale de son côté et essaie de s'endormir un peu histoire de ne pas songer à la soif qui arrive. En vain. Au bout d'un certain temps une heure peut-être deux un ronflement lointain se fait entendre. Cette fois il ne vient pas de la route mais du ciel. Léa se penche et lève les yeux. Une petite tâche apparaît parfois à travers les frondaisons et se dirige dans leur direction. Aucun doute il s'agit d'un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Il vole relativement bas à allure modérée et va passer juste au-dessus d'eux. Qu'est-ce que c'est de l'hélicoptère ? Marc interrompt son travail et reste immobile à écouter les grandes pales frapper l'air lourd. Léa est folle de joie. Elle essaie d'actionner les phares. Non ! Il fonctionnait ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dirais que la batterie est morte. Elle ne l'écoute déjà plus et se remet à crier en direction du ciel même si ça ne sert à rien. Soudain, l'engin vire de peau et part en direction du soleil. Nouveau coup de massue pour Léa. Cette fois, elle est au bord de l'explosion. Elle fixe Marc avec reproche. Mais la batterie n'était pas morte ? Quand j'allumais les phares cette nuit, ils éclairaient parfaitement. Eh bien, on va en déduire qu'elle s'est vidée entre-temps. La petite lampe de l'habitacle, ça consomme l'air de rien. Et qui vous dit qu'il n'y a pas un contact électrique quelque part qui a pompé tout le jus de la batterie ? Léa a envie de le gifler. Ce type est beaucoup trop calme. Pourquoi vous n'avez pas crié avec moi ? À quoi bon ? Il ne pouvait pas nous entendre. N'importe qui aurait crié. C'est un réflexe de survie. Il faut croire que non. Ces hélicos, ils survolent très souvent à la région. Ils traquent surtout les braconniers. L'un de ses yeux s'agitent dans son orbite comme une balle de ping-pong. L'autre fixe Léa sans bouger. Pourquoi ils nous rechercheraient ? Puisqu'ils ne sont même pas au courant qu'on a disparu. Léa sait qu'à ce moment, il la sonde et guette sa réaction. Même s'il ne peut pas bouger beaucoup pour le moment, il pourrait très bien l'assommer d'un grand coup de poing ou l'étrangler. Elle fait 50 kilos et doit peser le double. Par réflexe, elle réajuste la bretelle de son maillot, se rendant compte que sa poitrine est bien visible. Elle le regrette aussitôt et fait mine d'accepter ce qu'il lui raconte. Vous avez raison, les braconniers. Elle tourne la tête et ferme les yeux. Restez calme surtout. Ne pas réveiller les instincts, les doutes, tout ce qui fait de l'homme un animal. Mais au fond d'elle-même, elle bouillonne, certaine que Marc n'est pas net. C'est lui que les gendarmes recherchent, elle en est sûre. Il ne veut pas qu'on le retrouve et fera tout pour ne pas se faire prendre. Léa a peur. Elle essaie de se remémorer le moment de sa rencontre avec Marc. L'attente interminable, les garagistes locaux qui ne répondent pas, normal, il est tard, on ne tombe pas souvent en panne ici. La vieille berline qui s'arrête. Un homme sort avec le sourire, plutôt rassurant. Rien d'étrange, de décelable dans son comportement. Juste un type qui roule dans l'endroit le plus paumé du monde et se propose d'aider une jolie femme en panne. Léa est montée sans se poser la moindre question. Qui passerait la nuit dans sa bagnole au cœur du Gévaudan ? Désormais, elle n'ose plus regarder Marc. Elle craint qu'il lise au fond de ses pensées. S'il arrive à se libérer, que va-t-il se passer ? Va-t-il l'abandonner, là ? La tuer parce qu'elle est capable de l'identifier ? Et pourquoi pas prendre un peu de plaisir avant ? Autant en profiter ? Elle ne sait que penser. Tout s'embrouille dans sa tête. Et si elle fantasmait complètement ? Et si cet hélicoptère recherchait vraiment des braconniers ? Et que Marc n'était qu'un pauvre type venu couler deux mois tranquille au milieu de la nature ? Vu son physique, ce ne doit pas être facile avec les filles. Alors la pêche, la chasse, la solitude, c'est logique au fond. Elle aimerait faire semblant de somnoler, mais n'y parvient pas, à cause des nuisibles qui bourdonnent et viennent pomper son sang et sa sueur. Elle ne peut s'empêcher de les chasser d'un geste brusque, répétitif, automatique. La soif fait gonfler sa gorge et elle commence à avoir envie d'uriner sérieusement. Depuis deux ou trois heures, la chaleur dans l'habitacle est devenue insupportable. Le soleil brille à son zénith et malgré les frondaisons, les rayons dardent le toit et la lunette arrière. Et puis, il y a cette odeur d'eau stagnante, de pourriture qui s'amplifie. Des heures passent encore. Elles sont comme des coups de scalpel dans le moral. Marc sue et pourtant, il ne relève même pas les manches de son sweat. Il s'en est pris aux insectes. Il en écrase tant qu'il peut. Va même jusqu'à se faire mal quand il cogne, heurtant parfois un obstacle violemment. Il a tué trois mouches et s'est amusé à les enfiler sur l'hameçon devenu inutilisable pour la ceinture. Au plus fort de l'après-midi, la jeune femme se sent partir. Elle a l'impression de fermer les yeux une fraction de seconde, mais lorsqu'elle les rouvre, le soleil a disparu. Les ombres bienfaisantes se répandent tout autour d'elle. Les mouches entrent et sortent de la voiture dans un balai incessant, leur liberté outrageante à de quoi rendre fou. La jeune femme récolte la sueur autour de ses lèvres avec ses doigts et les lèche. Elle renifle et ne sent plus aucune odeur. Ses cellules olfactives sont probablement saturées. Elle tourne la tête vers Marc. Il a le front trempé et dort profondément la joue sur le volant. Sa respiration est lente, régulière. Son nez est complètement violet. Sa ceinture de sécurité est déchiquetée sur un tiers de la largeur. La manche gauche de son suite est un peu relevée et dévoile de larges cicatrices. Léa fronce les sourcils. Elle n'a aucun doute sur l'origine de ses vieilles scarifications, tentatives de suicide. La jeune femme fixe le bord de la casquette qui dépasse du rangement, côté conducteur. Depuis le début, Marc a refusé d'y toucher, y compris pour chasser les insectes ou se protéger le crâne de leurs attaques. C'est bizarre. Sans faire de bruit, Léa se penche vers la gauche, tirant le plus possible sur ses cuisses. Ses muscles sont raides comme des nerfs de bœufs, à la limite de la crampe. Le plus doucement possible, elle glisse le bras dans l'interstice entre les jambes et le torse de Marc. Ses doigts palpent le bout de la casquette. Elle grimace, serre les dernières phalanges et tire vers elle. À ce moment, quelque chose enroulé dans le tissu tombe au pied de Marc. Léa n'a pas eu le temps de voir de quoi il s'agissait. Elle s'immobilise, Marc s'agite. Elle remet vite la casquette à sa place et reprend sa position, la nuque contre la putette, les deux yeux fermés, la bouche un peu ouverte. Il est réveillé. Elle sait qu'il la fixe. Désormais, elle sent son souffle brûlant contre sa joue. Elle a envie de déglutir. Sa trachée est sèche comme de la toile de sac. Il la touche maintenant. Ses cheveux, son épaule, son cou. Léa n'en peut plus mais elle résiste. Il suffirait qu'il serre les doigts pour l'étouffer. Une goutte de sueur vient se perdre dans ses sourcils. Ça démange. Et puis les mouches, ses répugnantes mouches adamées, vertes, bleues, insaisissables, capables de rendre fou. Léa va craquer. Elle le sait. Elle va hurler et battre des poings sur ce type aussi fort qu'elle le peut. Ses mâchoires se crispent et c'est au moment précis où elle s'apprête à agir qu'un gros craquement de branches résonne juste derrière eux. Elle ouvre bosquement les yeux. Marc a retiré sa main. Il ne la regarde pas elle mais derrière elle. Léa tourne la tête. Un gamin sort des arbres. L'enfant a dix ans maximum. Il porte un beau bermuda de marque, une casquette des Dodgers, gourde à la ceinture et un t-shirt avec le dessin d'un gant et d'une batte de baseball. Bronzé, cheveux blonds. Il est figé à quatre mètres de la voiture, côté conducteur, se demandant probablement s'il doit fuir ou rester. Ses yeux sont pleins d'effroi. Léa est folle de joie. Des larmes de bonheur arrivent. Elle passe sa main ouverte par la fenêtre, doucement, pour ne pas l'effrayer. Léa, viens, viens, approche. Il secoue la tête, les lèvres pincées. Léa se dit qu'elle doit être horrible à voir et marque avec sa tronche de sphinx et dix fois pire. Les mouches, le sang, l'état des voitures, le môme est mort de peur et c'est normal. Très bien, reste là. Si tu veux, tu crains rien. Est-ce que tes parents sont dans le coin ? Il acquiesce timidement. Où ça ? Au bord de la rivière ? Il secoue la tête et pointe les hauteurs. Vous habitez pas loin, c'est ça ? L'enfant se penche un peu et aperçoit Marc qui lui fait un signe de la main. Viens, petit. Tu veux bien nous aider à sortir de là ? On a eu un accident, on est tombés. On va bientôt mourir de soif si tu ne donnes pas un petit coup de main. Le gamin hésite puis décroche la gourde en peau de sa ceinture. Un pas en avant. Il reste hors d'atteinte, renifle, plisse le visage et recule à nouveau. Non, reste, reste. Il se dandine puis jette sa gourde à travers la fenêtre. Léa l'attrape au vol. Sans réfléchir, elle porte ses lèvres sur l'extrémité en plastique rouge et aspire engoullement du jus d'orange. La jeune femme boit à grosse gorgée à la limite de s'étouffer. Donne-moi ça ! Marc lui arrache la gourde des mains au moment où elle prend le plus de plaisir et où enfin arrive l'instant où elle croit qu'elle pourra finalement vaincre sa soif. Il la vide intégralement. Léa lui en veut à mort. Mais ce n'est certainement pas le moment d'effrayer le gamin. On ne te remerciera jamais assez pour le jus d'orange. Elle s'efforce de sourire. Comment tu t'appelles ? Je ne sais pas si je dois vous dire. Il a parlé enfin. Léa sait que c'est gagné. Le dialogue est noué et que d'ici une heure ou deux elle sera saine et s'ouvre. Tu ne nous dis pas si tu ne veux pas nous dire. Écoute, j'ai un tout petit service à te demander. Pourquoi ça se rend ton mauvais ? Léa passe le bras par la fenêtre et désigne la berge. C'est l'eau là-bas. Quand elle ne bouge pas beaucoup, il y a de mauvaises odeurs. Regarde, il y a un téléphone portable quelque part sur les rochers juste au bord de l'eau. J'aimerais que tu ailles jeter un oeil et que tu me le ramènes si tu le trouves. Tu veux bien faire ça pour moi ? Il fixe la rive. Puis, le nez glissé dans son t-shirt s'y dirige prudemment. Léa est heureuse. Marc s'efforce de lui adresser un sourire complètement forcé. C'est génial ! L'enfant marche désormais sur les galets. Il regarde en direction de la voiture et hausse les épaules. Il n'y a rien. Si, si, un peu plus à gauche. Il va, vient, puis se baisse finalement. Et lorsqu'il se redresse, il tient l'objet magique contre les mains. Il revient à proximité, mais tout en restant hors de portée. Vous allez appeler la police, c'est ça ? À ton avis, Ducon, Léa ne tient plus. Si elle pouvait, elle l'agripperait par le col et le secourait de toutes ses forces pour qu'il lui donne ce fichu téléphone. Oui, ils vont venir pour nous aider à sortir d'ici. Le visage du môme se crispe. Vous ne pouvez pas appeler la police. Mon frère, il ne l'a pas fait exprès. Le choc est violent. Une véritable baffe en plein de figure. Léa tourne la tête vers Marc qui semble tout aussi stupéfait qu'elle. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait exprès ? Le gamin a les yeux rivés sur le téléphone portable. Il est au bord des larmes. On n'avait pas le droit de prendre la carabine à plomb de papa. Il était parti avec maman à Mande. Alors nous, on en a profité pour venir jouer ici. Il y a toujours un tas de petites bêtes. Yvan, il voulait tirer dessus. Sa voix résonne soudain bizarrement aux oreilles de Léa. Elle a l'impression qu'elle va tomber dans les pommes. Le ciel, les arbres tournent. Elle est nauséeuse. Elle ignore combien de temps cela dure. 30, peut-être 40 secondes. Quand ses pensées se réorganisent enfin, elle sait qu'elle a manqué une partie des explications mais elle a parfaitement compris la suite du scénario. Le grand frère tire par accident sur la voiture de Marc. Il panique lorsqu'elle quitte la route et décide de ne pas appeler les secours. Prenant la direction pour rentrer chez lui avec son petit frère, il voit probablement le véhicule de Léa sur le bas-côté et fait le rapprochement. Alors, tous les deux, ils reviennent la nuit. Le grand veut impliquer son cadet, certainement pour qu'il se sente autant coupable et ne raconte jamais. Il va alors au bout de son délire et fait disparaître aussi la voiture, espérant qu'on ne retrouve jamais les corps ou dans très longtemps. Léa tente le tout pour le tout. Si le petit part, ils sont cuits. Donne le téléphone. On ne dira jamais que c'est à cause de ton frère. On vous dira qu'on a eu un bête accident de la route et que nos voitures ont dévalé dans le ravin. C'est aussi simple que ça. Il secoue la tête. Vous mentez. Vous allez tout raconter. Non, on ne ment pas. Si vous mentez, parce que vous êtes tous les deux dans la même voiture et qu'il n'y a personne dans l'autre, ça ne peut pas être un accident. Cette fois, il pleure. Ses petites épaules bondissent et soulèvent sa fratrine. Il serre le portable et le jette de toutes ses forces dans l'eau. Le gamin regarde Léa avec reproche. J'espère que vous allez mourir vite maintenant et que les mouches nous marcheront. Il se retourne et disparaît comme il est arrivé. Indifférent au cri désespéré de Léa. La nuit. La deuxième seulement. Léa a l'impression d'être coincée ici depuis une éternité. Le sucre contenu dans le jus de fruits a fait du bien à son organisme mais n'a fait qu'attiser sa soif et prolonger son calvaire. Elle sait qu'elle ne tiendra pas une journée de plus que demain, dès qu'il fera trop chaud, elle fermera les yeux pour ne plus jamais les rouvrir. La ceinture de sécurité est impossible à arracher. Plus le temps passe, plus les forces leur manquent. Marc eut ses dernières cartouches à empêcher les insectes d'explorer sa peau et pomper son sang. Il y a vingt, trente intrus volants à l'intérieur de l'habitacle. L'homme a enfilé une dizaine de mouches à du fil de pêche en faisant un collier macabre. Il lui arrive de marmonner à l'attention du collier sans qu'elle comprenne. Léa fixe les ombres des cimes. La lune est grosse et rousse. Vous vous fichez de ne pas sortir d'ici ? Hein ? Vivre-mourir pour vous, c'est pareil. Pas de réponse. Léa entend juste le craquement du verre sous les semelles, le couinement du sky des sièges lorsque Marc bouge un peu. Vous manches longues. C'est pour cacher vos cicatrices. Vous avez essayé de mettre fin à vos jours. Vous avez échoué. Alors vous vous dites que maintenant c'est peut-être l'occasion. Vous n'avez plus rien à perdre. Marc contemple son horrible collier de mouche. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Vous ne voulez pas qu'on nous retrouve parce que vous avez envie d'y rester cette fois. C'est aussi simple que ça. Et vous voulez m'entraîner avec vous. C'est tellement plus facile à deux. Arrête-t-il, je dis. Elle est lasse, fatiguée, mais trouve la force d'étirer les lèvres. Vous savez quoi ? J'ai cru que vous étiez une espèce de criminel en fuite. Que vous aviez commis un hold-up, un truc dans le genre. Que vos complices avaient décidé de vous faire la peau. Vous avez une sacrée imagination. Dans l'obscurité, elle devine qu'il la regarde. Elle pense à ces caresses qu'il lui faisait pendant qu'il la croyait endormie. Des gestes de tendresse peut-être ou des instincts de mal tout simplement. On pense cerner les gens parce qu'on échange de mots avec eux ou parce qu'ils ont un physique particulier. Le pire, ça a été les railleries des filles à l'école. Des filles de votre genre. Vous avez quoi ? 26 ? 27 ans ? 23. Vous êtes encore naïve. La naïveté, c'est tellement dangereux dans le monde d'aujourd'hui. vous êtes monté avec un inconnu. Il aurait pu se passer n'importe quoi dans cette voiture. Rien de pire que ce qui se passe en ce moment, en tout cas. Vous avez entendu ? Oui, j'ai entendu. Le silence ! Instinctivement, Léa s'écarte de la fenêtre passager. Plusieurs sons. Et c'est sans doute le plus effrayant. Un animal n'aurait-il pas continué à faire du bruit ? Qu'est-ce qui se tapit là, autour d'eux ? Léa pense au gamin. Il a peut-être eu du remords et s'est décidé à leur venir en aide. Elle roule des yeux. Rien ne bouge sur sa droite. Des flaques d'obscurité se répandent entre les troncs immobiles qu'elle distingue à peine. Les mouches continuent à taper sur la lunette arrière dans leur bourdonnement hypnotique. Ces fichus bestioles ne dorment jamais. Léa se tourne vers son voisin et a le temps de voir l'extrémité d'une batte de baseball disparaître dans les ténèbres. Le nez de Mark est complètement enfoncé dans son visage. Le sang a giclé partout. Je sais que vous êtes le grand frère. La jeune femme observe partout, se réfugie autant qu'elle peut vers le centre de l'habitable. Vous pouvez encore tout arrêter. On peut l'attaquer de n'importe où. Face, côté. C'était juste un accident. C'était un simple accident. Soudain, une voix jeune, celle d'un môme qui n'a peut-être même pas 18 ans. Vous auriez dû crever dans la chute. Mais vous vous accrochez. Je n'ai pas envie de finir mes jours en prison si vous sortez d'ici. Mon père ne supporterait pas. Moi non plus. Le silence. Des pas. Léa retient son souffle. La patte surgit et vient se fracasser à deux doigts de son visage. Mais vous ne pouvez pas vous laisser faire, merde ! Le montant de la portière fait obstacle et empêche l'agresseur d'armer son geste au maximum. L'ombre est au niveau de la fenêtre à présent. Léa a le temps de voir un visage rond grassouillé et deux yeux grossis par les verres de lunettes. Il grimpe sur le capot démoli. Sa genouille. Arme s'abatte derrière sa tête comme s'il voulait frapper une balle. Il est face à Léa qui pour tenter de se protéger s'est penchée. Sa main touche le lourd croisillon en métal au sol. Elle s'en saisit et d'un coup elle propulse devant elle touchant le gamin en pleine mâchoire. Il s'effondre les bras écartés comme un ours qu'on vient d'abattre d'une balle au beau milieu du crâne. Marc est mort. Ses yeux et sa bouche sont restés ouverts. Le sang coule en un filet fin de son visage se disperse sur le volant avant de tomber en goutte à goutte sur le siège. Léa agite les bras dans tous les sens chasse furieusement les mouches qui s'intéressent déjà à son cadavre. Elle attend les toutes premières lueurs de l'aube pour se pencher vers le corps froid et essayer de localiser l'objet tombé de la casquette. Elle tremble écrasée par la sinistre impression que Marc va bouger d'un instant à l'autre. Elle tend le bras palpe à l'aveugle sur le sol entre les morceaux de plastique et de toules. Elle est obligée de toucher le cadavre tout raide pour augmenter son champ d'exploration. Pas loin des pédales ses doigts explorent soudain un objet rectangulaire qu'elle ramène à elle. Un téléphone portable. Léa retient son souffle lorsqu'elle laisse son doigt enfoncé sur le bouton marche. L'engin s'illumine. Le système d'exploitation démarre. La jeune femme a repris sa place. Son cœur doit battre à 150 pulsations. Elle imagine déjà le pire. Pas de raison. Manquerait plus qu'elle crève avec un téléphone fonctionnel dans la main. Non. Non, ça va marcher. Elle y croit. Elle le sait. En attendant, ses yeux se portent vers le jeune étalé sur le capot. Il a bougé tout à l'heure. Il n'est pas mort. Vite, vite. Les icônes apparaissent. La batterie est bien chargée. Les barres indiquant la présence de réseau s'affichent. Ça va, madame ? C'est à moi que vous avez parlé au téléphone. On va vite vous sortir de l'heure. De l'eau. L'opération de désincarcération dure une demi-heure. Léa est libre. Elle voit les visages des gendarmes. Graves. Rivées vers l'intérieur du coffre. Soutenues par deux hommes, elles s'approchent. Au fond du coffre, une mare de sang. Et le cadavre gonflé d'une jeune fille ligotée et baillonnée. C'était Hostile de Franck Thillier avec les comédiens de la comédie française Laurent Natrella, Julie Sicard, Elia Genico, Karine Goron, Laurent Cogèze et Maxime Tafanel. Création musicale et sonore Dominique Massa Brutage Patrick Martinach Prise de son montage mixage Manu Couturier Anil Bosley Assistant à la réalisation L'Hélio Ploton Réalisation François Christophe Retrouvez en kiosque la collection des petits polars du monde avec SNCF Clé Willard Festival en ligne L'Hélio Ploton L'Hélio Ploton L'Hélio Ploton Volres Daily L'Hélio Ploton L'Hélio Ploto On On